Exactement, c'est vrai que le département a cœur de soutenir toutes sortes d'actions contre les violences faites aux femmes, aux enfants, aux jeunes. Et on a eu cette idée il y a quelques temps, au vu de l'actualité qui se développe ces derniers temps. D'abord dans le nord du département, autour d'Avignon, il y avait un vrai foyer, mais maintenant clairement sur Marseille aussi, on a des chiffres en hausse sur la consommation de GHB, donc non volontaire évidemment. C'est une drogue qu'on a appelée pendant un moment aussi la drogue du violeur, qui est mise dans le verre de gens qui sont en bois de nid ou qui sont dans les bars, et qui malheureusement ensuite sont victimes de violences sexuelles et de viols. Donc ce phénomène-là, il se développe de plus en plus chez les jeunes qui sont donc inquiets, les parents qui sont aussi inquiets. C'est une drogue, il faut le savoir, qui en plus disparaît très vite dans le sang, donc le matin quand on se réveille, le temps qu'on se rende compte de ce qui s'est passé, est-ce que c'est juste une soirée un petit peu arrosée ou est-ce qu'il y a effectivement eu plus, est-ce qu'il y a eu drogue, le temps qu'on se rende compte, qu'on aille au commissariat, qu'on aille porter plainte, souvent les traces ont disparu, donc on a du mal aujourd'hui à évaluer, mais on sait que c'est en hausse, que c'est un phénomène sur lequel la lumière est aujourd'hui depuis quelque temps de façon significative. Donc nous, il nous a semblé en tant qu'élus au Conseil départemental, qu'on était là pour faire connaître les solutions qui existent, et notamment ce cache-vert, et pour inciter les boîtes de nuit et les bars à le développer. On l'a dit tout à l'heure, les bars et les boîtes de nuit, en ce moment, ils ont déjà le pass sanitaire, ils ont tout ce qui est la lutte contre l'alcool au volant, sur lequel ils se sont vraiment emparés de ce sujet-là, et je pense que ça reste très important. Donc nous, on s'est dit que c'était de notre devoir aujourd'hui, du coup de prendre le relais un petit peu sur ce dispositif nouveau de cache-vert. Donc on les fait développer par un prestataire français, qui va les produire, alors je ne peux pas vous dire exactement le nombre aujourd'hui, parce que ça va être une commande groupée métropole-département, mais ce sera évidemment un très grand nombre pour pouvoir fournir les boîtes de nuit et les bars sur l'ensemble du département, de façon gratuite, qui soient mis à disposition des clients, pour pouvoir passer une soirée en toute sécurité. L'idée, et je tiens à le préciser, c'est que ces caches-verts sont en silicone, adaptables à du coup toutes les formes de verre, et pourquoi du silicone ? Parce que c'est aussi important sur le sujet de la réduction des déchets. Le but, c'est qu'à terme, chacun ait son cache-vert, et pourquoi pas, viennent avec en boîte de nuit, et au moment où on pose des affaires au vestiaire, on garde son cache-vert à la main. Le but, c'est donc pas d'en distribuer à chaque fois qu'on va en boîte de nuit, un nouveau qui finit dans la poubelle, mais c'est plutôt de le nettoyer et de le réutiliser, et d'en avoir en fait systématiquement un sur soi. Le système est très simple, c'est comme une chaussette qu'on met par-dessus le verre, il y a juste un petit trou pour la paille, et donc à ce moment-là, il n'y a rien qui peut être inséré de façon intempestive dans le verre, et donc il n'y a plus qu'à passer une bonne soirée. C'est important pour les enfants, pour les jeunes filles qui derrière sont victimes de violences, les garçons aussi parfois, et aussi pour les parents qui sont à la maison et qui s'inquiètent, et qui n'ont pas besoin d'une source supplémentaire d'inquiétude. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.